Prince de minuit, autre titre, Lune de miel, un film de 1934 de René Guissard, avec dans les rôles principaux Monique Roland, Edith Mera, Jeanne Fusier-Gyr, Henri Gara, Paul Paulet, Pierre Juvenet et Robert Pisani, le sujet. Henri Gara, un jeune employé de magasin, joue la nuit le rôle d'un prince étranger pour le compte du propriétaire d'une boîte de nuit afin d'y attirer des clients. Sans le savoir, Henri Gara se trouve être le sosie d'un véritable prince émigré à Paris et que des représentants de son petit royaume recherchent pour le ramener dans sa patrie. Ces derniers rencontrent le pseudo-prince et, comme le véritable prince se refuse à rentrer dans son pays, ils finissent par le convaincre de se substituer à ce dernier. Notre avis, dans l'histoire de la chanson populaire française, il y a une période qui va du second empire au milieu des années 30, où la chanson populaire, l'opérette, est strictement franco-française et plus exactement parisienne. Oui, la référence du chanteur de charme, c'est soit l'élégant bourgeois à moustache, soit le petit parigot à casquette, mauvais garçon des barrières. Bien sûr, il y a le toulonnais Mayol, mais Mayol reste dans un répertoire strictement parisien. Et on peut dire que les derniers représentants de cette tradition du chanteur de charme de Paris, eh bien, ça sera Henri Gara, l'enfant de la Bastille, et Maurice Chevalier, le gosse de Ménil-Montant. En effet, dans la deuxième partie des années 30, le goût du public change, enfin surtout le goût du public féminin, qui réclame du chanteur de charme avec du soleil dans le gosier. Alors, ça sera bien sûr le corse Tino Rossi, mais ça sera également le méridional des méridionaux à Libère, dont le beau-père n'est autre que le grand Vincent Scotto. Et cet engouement s'étend même à des chanteurs plus cosmopolites, plus exotiques. Nous avons l'égyptien Redaquer, les juifs Pils et Tabet, l'afro-américaine Joséphine Becker. Alors, il y a bien dans la seconde partie des années 30, Charles Trenet, l'arrivée de Charles Trenet, qui est un français de souche. Mais Charles Trenet tourne le dos à une certaine tradition de la chanson française. Charles Trenet, c'est avant tout un chanteur swing. qui s'inspire beaucoup de ce qui se fait aux Etats-Unis. Il va même, pour son jeu scénique, plagier les acteurs juifs des Marx Brothers, pour donner justement à son tour de chant un côté beaucoup plus swing, moderne et jeune. Mais en 1934, Henri Gara est encore le roi incontesté de la chanson populaire. Alors, non seulement il vend beaucoup de disques, mais en plus, il est une grande vedette du cinéma. Et cela, depuis 1931, avec son grand succès dans le film Le Congrès s'amuse, année d'ailleurs où il va tourner pas moins d'une dizaine de films. Durant cette première moitié des années 30, Henri Gara est riche, célèbre et adulé du public féminin. Le seul objet du film Prince de Minuit est de mettre en valeur le talent de Henri Gara, qui interprète d'ailleurs trois chansons dans ce film. Certes, l'histoire est totalement inintéressante, on nous refait le coup du sosie, qui est une des grosses ficelles habituellement employées par les scénaristes sans imagination et sans talent, mais qu'importe, le public, et surtout le public féminin, n'est venu que pour voir Henri Gara pousser la chansonnette. Même si Henri Gara n'est pas à proprement parler un acteur, il a d'indéniables qualités d'homme de scène, il a un vrai charisme, et ça se voit à l'écran, il est toujours naturel et jamais ridicule, ce qui ne sera pas malheureusement le cas de son successeur dans le cœur de ces dames, à savoir Tino Rossi, qui à l'écran a toujours, ou du moins a souvent, un air emprunté qui le rend un peu ridicule. On notera également la présence dans ce film de Paul Paulet, qui est souvent utilisé dans les films comiques des années 30, en raison de sa corpulence. Mais c'est un très bon acteur qui vaut mieux que les rôles d'obèse qu'on lui fait jouer habituellement. C'est un acteur assez fin dans ses compositions comiques. Et ici, il est excellent en tyran domestique. Quelques mots enfin sur le réalisateur de ce film, René Guissard, qui a été opérateur à Hollywood à l'époque du cinéma muet, qui est revenu en France au début des années 30, et qui est très occupé en 1934, puisqu'il va tourner trois films à succès, l'école des contribuables, Dédé, gros succès commercial, Et donc ce Prince de Minuit, qui est vraiment, quant à lui, réalisé d'une manière assez conventionnelle, assez plate, il tournera encore une agréable comédie en 1935, Une fille à papa, avant de cesser sa carrière en 1938. En 1938.